hey what's up on est back this is your talk mtl c'est moi chris needy man what a week what a week first of all je vais vous remercier sincèrement guys pour les mille vues que j'ai eu en 4 jours les derniers vidéos que j'ai fait oh my god that's my best one yet and i could have not done it without you guys and all the supporters qui sont venus commenter et qu'on a discuté avec j'apprécie la discussion let's hope that the future it goes better for both of the both of the people et que ça peut être euh comment ça fait squash et que people can actually move on you know promote drama doesn't mean that i wish que le drama continue à un moment donné things has to get settled et il faut que ça aille du mieux pour les deux so yes uh today um i want to talk about another one that's happening parce que depuis 2021 c'est problème after problème after problème c kid again wow now this is totally different c'est pas les affaires de lk de goon ou bien stony ou bien jack escastro et bien serrano ou bien cartel that's a little bit deeper than the usual we're talking about the one and only sp sans pression wow don't forget like it subscribe ça c'est très important mais dans cette vidéo là je vais faire un petit résumé de ce qui s'est passé parce que c'était un one hour of madness avec le fameux rose rap politique and a few guests qui a apparu aussi so yeah tu as commencé avec un petit petit kid qui a parlé de comment sans pression espi a devait du de l'argent à tiki depuis plus de 20 ans parce qu'il y a des affaires qu'on a pas su c'est que sans pression c'est pas une personne mais deux personnes le père du hip hop est en fait deux personnes pas une deux donc tout le monde qui a manqué de respect à Tiki là avant hey hey je suis supposé de lean back un petit peu puis hey il faut montrer des fleurs autant que vous êtes là à donner des fleurs à espi c'est qui doit avoir autant parce que c'est qu'il au contraire je pense même l'eau qui est ma opinion il a accompli pas par rapport ce n'est seulement avec la musique mais par rapport en général pour la culture du hip hop il a accompli tellement de choses que ça peut même surpasser ce que espi a fait en parlant de snozo qu'est ce qu'il a fait en revenant dans le game avec le young game en en étant là à bâcher sur comme 12 personnes qui sont contre lui et à donner des tracks comme ranceur qui apparaît à tba un diss track en plus que ça a été mis dans salut bonjour that's crazy wow so yes là ça c'est venu que comme s'il devait s'expliquer à Kéké et puis après what happened je vais vous laisser un petit extrait et après ça je vais vous faire savoir qu'est-ce qui s'est passé attend t'entends t'inquiète attends t'inquiète laisse stratège parler laisse stratège parler laisse stratège laisse stratège laisse stratège parler vas-y stratège sérieusement JP j'aimerais pouvoir sérieusement t'avoir mano à mano là de manière à ce qu'on soit capable de se voir là pas t'sais j'aimerais ça que tes potes et lunettes qu'on soit capable de se regarder dans les yeux comme des hommes ce que j'aime pas c'est qu'on doit avoir cette conversation devant les gens laisse moi parler s'il te plaît on doit avoir cette conversation devant les gens yo bro 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 j'ai 48 ans j'ai laissé mon enfant sur le côté là parce que je t'entends mentir comme ça depuis tout à l'heure et j'en crois pas mes oreilles j'arrive pas à croire premièrement que tu mens autant deuxièmement tu transformes la vérité à ton avantage laisse laisse attends juste pour toi comme ça tu effaces des épisodes qui sont arrivés hé j'ai une question pour toi est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé à Saint-Henri la journée avant que vous rentriez en studio est-ce que tu peux expliquer aux gens qu'est-ce qui est arrivé au visage du gars sur lequel tu chies en ce moment est-ce que tu sais est-ce que les gens savent qu'à cause de toi toi là oui toi le gars SP a été défiguré mon gars la face énorme comme ça parce que toi et tes gars ont été voler les autres gars du côté des tracks à Saint-Henri c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable c'est incroyable attends on va laisser le ticket vas-y personnellement je sais pas si t'as pris tes pilules ou si t'es en psychose t'es jamais je suis pas en psychose de rien je suis bien attends je pars je pars attends on va laisser le ticket on va laisser le ticket vas-y attends je pars si t'es capable de dire que j'ai volé est-ce que t'as été volé avec moi ? je pars je pars je pars mes spinots mes spinots mes spinots non non laisse-moi parler laisse-moi parler laisse-moi parler laisse-moi parler si t'es capable de dire toi toi tu es un moyen portant tes pilules si t'es avant de dire que moi j'ai volé ça veut dire que t'as volé avec moi t'es dans le complot ou sinon abstiens toi abstiens toi abstiens toi abstiens toi parce que tout a commencé avec le fameux guest sa majesté l'intrus et sa majesté l'intrus était là il a laissé sa place sa majesté l'intrus là il a laissé sa place à stratège moi j'étais là j'étais saisi au début je pensais qu'il venait avec des facts et j'allais être comme oh tiki tu nous as menti comme ça tu nous as fait croire des bails même pas tracé j'ai venu straight up par les cracks en disant n'importe quoi en disant n'importe quoi sur les sols sur le patenet il venait il était même pas crédible le patenet nous a tout fait honte à la culture de Montréal il s'est enfoncé dans un trou tout le monde tout le monde tout le monde tout le monde qui a vu comment tu as apparu dans le baie de rap politique ont tous t'ont tous pris pour un fou à part les haters de TKID parce que les haters de TKID ils arrivent ils disent que TKID est un snitch parce qu'il est là il se pose des bails qui se fait dans l'industrie pas dans la street what il me semble que quand on snitch c'est des bails qui se passent dans la street pas dans l'industrie au contraire ils vous donnent un favor pour pas que vous fassiez les mêmes erreurs les gars vous êtes sérieux aïe 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 qu'est ce qui se passe à Québec aujourd'hui je ne peux pas le comprendre je ne peux pas le comprendre j'espère que SP si tout ça est vrai espérons que SP va donner son legwap qui est dû à par TKID espérons aussi que tout ce qui s'est passé parce que au legacy de 5450 soit refaite de la bonne manière car on doit toujours inclure TKID dans le fameux iconic album dans l'histoire du Québec pour plus de détails shout out XLMTL pour la rediffusion de cette fameuse vidéo qui est inoubliable pour l'année 2021 l'un des top vidéos de l'année pour sure de la de la défilé sur le défilé Je vais laisser le lien en dessous pour la full vidéo que Excel a mis en rediffusion, comme ça vous pourrez aller voir plus en détail et vous pourrez même revenir dans ma vidéo, ma bad, puis commenter ce que vous en pensez à 100%. C'est sur ce guys, I'm out, peace!